Je vous l'avais promis, sur une des dernières vidéos YouTube, je vous avais dit que je vous ramènerais un beau gosse. Vous avez tous liké, vous avez tous dit « Ouais, ouais, chouette, on veut du beau gosse ». Du coup, j'ai ramené David Coulon, qui est là avec moi aujourd'hui. Salut David ! Salut Gabriel, comment va ? Écoute, ça fait super plaisir de te recevoir ici, d'autant plus que ça fait super longtemps que je n'ai pas fait d'interview. Je pense que les gens que je rencontrais n'étaient pas assez beau gosse pour que je les mette devant la caméra. Du coup, voilà, j'ai fait une sélection. Et je me suis dit, c'est lui qu'il faut absolument, tu vois. Ça va relancer ma chaîne, je vais faire le million d'abonnés et puis tout le monde va être content. Allez, let's go ! C'est parti ! Dans la dernière vidéo, on parlait de toi et de ton programme « Montant ma vie ». Le truc, c'est que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle un peu plus de toi, de qui tu es, de ton histoire. Et puis, je t'avoue que je me suis un peu renseigné, j'ai trouvé des secrets cachés et tout ça. Donc, on va mettre du dossier. Oui ! D'accord ! D'ailleurs, je vous signale que David hésite à faire une lap dance en fin de vidéo, donc restez jusqu'au bout. Voilà, restez jusqu'au bout, ça peut être. Oui. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde, alors. Oui, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde. Toi, David, aujourd'hui, tu vis dans le sud-est de la France, au soleil. Oui, je suis à Montpellier. Je suis à Montpellier. Je suis une personne de Montpellier. C'est là où j'ai grandi, où j'ai fait mes études. Après, j'ai fait quelques petits tours du monde, on va dire. Et puis, voilà, finalement, je suis revenu au point de départ. Oui, parce qu'on est bien à la maison, l'air de rien. Voilà, comme l'alchimiste, c'est pareil. Exactement. À la fin, on se dit, finalement, là où j'étais, c'était quand même top. Voilà. Et je voyais. C'est très sympa, c'est un site de vie qui me convient. Mais je vois, tu as un joli jardin derrière, tu as les palmiers, le soleil. Oui, effectivement. Moi, je regarde à la fenêtre, tu vois, je suis à Bordeaux. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois un ciel gris, je vois de la pluie. Bon, mais tu sais ce que tu dois faire. Mais j'y pense, j'y pense. J'aime bien Montpellier, la plage à côté, tout ça. Moi, j'aime bien. Et puis, il y a pas mal de web entrepreneurs dans le coin. Exact. Il y en a plein, plein, plein. Et du coup, aujourd'hui, ta vie en tant qu'homme et en tant qu'entrepreneur, ça ressemble à quoi ? C'est la vie de web entrepreneur. Donc, une désynchronisation de ces flux d'argent avec le temps qu'on passe. Il y a ça. Et puis après, c'est de la formation et c'est du coaching. Donc, c'est génial. C'est aider les gens à se transformer, à améliorer leur vie, à améliorer leur business. Donc, c'est vraiment très, très gratifiant. Avant, j'étais ingénieur dans des grandes multinationales comme Areva, Alstom, Cigelec. J'étais cadre spécialisé dans le management de la qualité. Et j'avais pas la vie que je voulais. J'étais contraint spatialement, je devais aller au même endroit tous les jours. J'étais contraint temporellement. J'avais des horaires, un nombre limité de jours de congé dans l'année. Bon, bref, tu vois de quoi je parle. Et du coup, voilà, à un moment donné, j'ai découvert le Death Perso avec Tony Robbins. Et ça m'a déplafonné ma vision que je pouvais avoir de ma vie. Ça m'a créé de nouvelles ambitions. C'est là où je suis tombé dans le web marketing. Donc là, c'était il y a déjà dix ans. Donc, c'était déjà le début aux États-Unis. Tu vois, c'était complètement inconnu en France. Et quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit ça, c'est indispensable pour moi de maîtriser ces nouvelles technologies et de fonder mon business, de le digitaliser complètement et de mettre ça en ligne. Voilà, donc j'ai fait mes premiers lancements orchestrés il y a plus de dix ans pour les autres. Puis après, j'ai fait pour moi, j'ai créé ma formation. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ça quoi, ma vie. C'est, voilà, je me lève quand je veux. Je peux me poser, si je prends mon mercredi, mon jeudi. Pour être avec mes quatre enfants, je peux le faire. Donc, c'est vraiment super. Ça correspond vraiment au style de vie. Et d'ailleurs, c'est un peu en cohérence avec mon programme, mon temps de ma vie, puisque dans ce programme, on se dit, c'est quoi la vie que je veux avoir, la vie que je veux créer et être stratégique dans sa réflexion. Et puis après, dans la mise en place de tout ça, année après année, pour arriver, voilà. D'ailleurs, on parle de cohérence, mais tu es allé jusqu'à digitaliser toute ta famille, en fait. Oui, c'est vrai qu'après, il y a ma femme qui s'y est mise, en tant que formatrice professionnelle qui est net. Après, les deux plus grands, les ados, ils sont, déjà, ils m'aidaient. Quand ils étaient au lycée, ils étaient déjà en backup de mes webinaires evergreen. Ils tchataient avec les clients pour, avec les futurs clients pour les convaincre d'acheter, quoi. Donc, ils étaient déjà dans le back office. Voilà, maintenant, ils ont leur agence marketing spécialisée dans les publicités Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, etc. Et, ouais, je suis très fier d'eux. Et, voilà, eux aussi, ils ont, donc, eux, ils ont eu déjà, ils ont, dès le départ, un lifestyle de web entrepreneur. Et donc, je suis vraiment très, très content pour eux, quoi. C'est comme Obélix qui se sont tombés dedans quand ils étaient petits, tu vois. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais, ouais, tout à fait. Et, d'ailleurs, tu as parlé de Tony Robbins. Bon, personne ne le connaît, donc, on ne va pas le présenter. Mais, j'étais curieux et je suis allé voir sur ton site. Mais, mec, tu as un CV et tu as des formations, elles sont plus grandes que moi, la liste. C'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, c'est un gros appétit de formation. Ben oui. Et, en gros, voilà, j'ai découvert le développement personnel en 2008 avec Tony Robbins, avec son célèbre séminaire UPW, Unleash the Power Within, que j'ai fait à Londres avec ma femme. Voilà. Et après, ça a complètement explosé ma tête, ce truc-là, de me dire, il y a des outils qui permettent de travailler sur soi, de se sentir mieux, de créer une vision pour sa vie et d'être stratégique dans son chemin de vie. Ça m'a paru être... Ça veut dire parce qu'être chaos ethnique et faire toutes les choses en freestyle, ça ne marche pas ? Ça ne marche pas pendant quelques temps. Mais, bon, moi, j'ai essayé d'être sûr d'arriver à destination. Tu vois, ça, c'est ma formation d'ingénieur. Voilà, je veux être sûr de créer un truc qui m'amène à destination. Donc, j'aime bien les trucs carrés. Voilà. Et donc, j'ai créé ma méthode. Bon, après, suite à la première formation avec Tony Robit, le premier séminaire, j'ai voulu tout savoir, en fait, sur le dev perso, quoi. Ça m'a ouvert la porte, en fait. Et puis, derrière, il y a énormément de choses sur la psychologie, le travail sur soi. Donc, du coup, je me suis énormément formé. J'ai investi, je pense que je dois être actuellement à plus de 150 000 euros, investi directement sans compte CPF, sans rien du tout, pour aller mieux, quoi, pour comprendre vraiment comment je fonctionne. Puis après, tout un tas de formation aussi, business, pour mettre en place tout ce business digital qui tourne actuellement. Bien sûr. De toute façon, quand tu mets le doigt dans la connaissance de soi et que tu vois tout ce qui est possible, c'est passionnant. C'est passionnant. Tu es pris dans l'engrenage et tu vas à fond. Tu parlais de ta formation d'ingénieur. Et justement, toi, on t'appelle l'ingénieur du dev perso. Oui, parce que j'étais ingénieur. Ma spécialité, d'ailleurs, c'était l'amélioration des processus. J'ai été certifié par la méthode C-Sigma Lean, pour ceux qui sont dans l'industrie et qui connaissent cette méthode. C'est une méthode qui est utilisée dans les grosses entreprises pour simplifier et optimiser les processus. Donc, quand on ne comprend pas comment ça marche, enfin, en général, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on m'appelait. Voilà. Donc, il y avait des experts qu'on appelait les black belts, avec les ceintures noires de cette méthode. Voilà. Donc, j'étais dans ce domaine-là et j'optimisais les processus de grosses entreprises. Donc, voilà. Ça m'a aidé à... Je pense que j'ai une grosse capacité d'analyse, d'analyser le complexe et de le simplifier, de voir quels sont les critères déterminants qui ont le plus d'impact sur le résultat final du processus. Voilà. Donc, moi, j'étais dans cet environnement, l'amélioration des processus. Et quand j'ai découvert le dev perso, j'ai vu que c'était l'amélioration de soi. Et curieusement, il y a des outils qu'on retrouve, tu vois, avoir une vision, ça se retrouve, avoir des valeurs, ça se retrouve, avoir des objectifs, ça se retrouve. Il y a plein de choses où j'étais déjà expert, en fait. Donc, ça a été un peu facile pour moi, quelque part, d'intégrer tous les outils du dev perso, mais qu'après, j'ai simplifié parce que j'avais cette formation de « on simplifie tout », tu vois. Et quand je suis découvert le dev perso, je me suis aperçu que des fois, c'était un peu flou, tu vois. Il y avait beaucoup de blabla, des concepts un peu vagues, tu vois, genre le moment présent. Ouais, ok, d'accord. Mais comment je fais pour être dans le moment présent ? Explique-moi, quoi. Tu vois, moi, j'avais besoin de quelque chose de concret. Un process. Voilà, j'avais besoin d'un concept. Ouais, c'est ça. Mais c'est un truc, il y a aussi un autre concept qui est toujours très flou, qui est extrêmement important et qui provoque beaucoup de mal-être, c'est la confiance en soi. On te dit « mec, il faut que tu aies confiance en toi ». Bah, tu es gentil, mais on fait comment ? Et c'est quoi vraiment la confiance en soi ? C'est quelque chose que je ne connais pas. Comment je peux me faire une idée de ce que c'est ? Et le fait que tu aies mis en place aussi des process, pour ça, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, ça a beau être facile pour toi de le comprendre, de le simplifier, etc., tu as quand même, de mémoire, bon, ça fait quelques années qu'on en a parlé, mais tu as passé, je crois, un an à travailler sur ce programme Montant ma vie pour le créer, pour le mettre en place, le simplifier, le rendre accessible. Ah oui, 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 même plus que ça. Oui. Même plus que ça, oui. Oui, j'ai mis plus de noms à le créer, pour passer le temps qu'il fallait pour synthétiser toutes mes connaissances, toutes ces formations que j'ai faites, et puis aussi, c'est des choses que je teste aussi, que j'utilise dans le quotidien, pour voir si ça tient. Voilà, donc oui, il y a un gros investissement personnel, parce que j'y crois, voilà, je crois dans le dev perso, je pense que ça peut changer la vie des gens, je pense que ça peut changer tout un pays, même. Et tu penses que, ça va au-delà de la pensée, parce que si on regarde tous les témoignages que tu as sur ta page de vente, on peut dire que ça marche, que tu changes vraiment la vie des gens. Oui, j'ai de très très bons retours du programme, donc sur la page de vente, effectivement, il y a une quarantaine de témoignages, bon, il y a déjà les autres, mais bon, il ne faut pas que... Oui, enfin, on sait à quel point c'est difficile d'avoir un témoignage vidéo, parce que les gens ne sont pas à l'aise en vidéo, parce qu'ils ne veulent pas se montrer, parce qu'ils n'assument pas le fait d'être passé par des moments difficiles, ils ne veulent pas l'afficher. Du coup, le fait d'avoir déjà cette quarantaine de témoignages vidéo de gens qui ont tous les profils, en fait, et pour lesquels tu as vraiment amélioré considérablement leur quotidien, c'est juste génial. Oui, c'est génial, et puis bon, c'est la plus belle récompense, tu vois, quand tu t'investis dans un programme de formation, d'avoir des gens qui te disent que c'est super, que ça leur a permis d'aller mieux. Tu rencontres après au séminaire Nouveau Départ, qui est un des bonus du programme Monte à ma vie, un séminaire de trois jours. À la dernière fois, on était 200 dans la salle, c'était super, une énorme ambiance, et puis voilà, rencontrer les gens que tu as aidés au cours de l'année, au travers du programme, pouvoir leur serrer la main, faire un hug, c'est fantastique, quoi. Oui, c'est génial. Et le truc, c'est que, bon, je vous rassure, les gens qui regardent la vidéo, bon, vous avez pu vous rendre compte que ce n'est pas un programme créé à la vite pour aller chercher l'argent dans le portefeuille de votre prospect, de votre communauté. C'est un truc qui est vraiment vécu, qui est abouti, qui est déjà testé par plein de gens et pour qui ça marche. Dans ton programme de formation, tu abordes 12 domaines de vie. Oui. On n'a l'impression que j'aime autant normalement. Les gens, ils te disent que c'est l'argent, l'amour et la santé. Mais toi, tu as divisé tout ça suffisamment pour que ce soit assimilable et compréhensible plus facilement et surtout pour rendre la transformation plus lisse, plus facile. C'est un petit peu comme la différence entre escalader directement la montagne et monter les marges de l'escalier petit à petit. Oui, ça te fait 12 collines à gravir au lieu d'une grosse montagne. Donc, j'aime bien comme ça découper quelque chose en des choses plus abordables. Donc, je me suis dit comment je peux réussir ma vie ? En fait, il y a peut-être ce thème très important qu'on retrouve souvent. La santé, le mental, les émotions, le spirituel. C'était un domaine de vie moi, auquel je ne m'intéressais pas. Mais le fait de l'explorer, ça m'a complètement changé ma vie. Aujourd'hui, c'est curieusement le domaine de vie qui m'apporte le plus. Donc, tu vois, le fait de savoir de l'explorer, des fois, on ne soupçonne pas qu'en explorant un domaine de vie, c'était en fait ce qui nous manquait. Oui, d'ailleurs, on sépare bien le spirituel de la religion. Ce sont deux choses différentes. Exactement. Oui, tout à fait. Ça m'a permis de bien comprendre la différence. Cinquième domaine de vie, il y a le temps. Il y a la personnalité, il y a la famille et les amis, le couple, la parentalité, les finances, la vie professionnelle et le style de vie qu'on veut se construire. Donc, douze thématiques. Et donc, dans mon programme, on balaye ces douze thématiques et j'aide les gens à avoir une vision claire dans chacune de ces thématiques. À balayer leurs croyances aussi. Quelles sont les croyances dynamisantes dans chacun de ces domaines de vie ? De savoir leur pourquoi dans chacun de ces domaines de vie. Et puis après, on aborde la partie stratégique. Quels sont les leviers, les stratégies qui marchent dans chacun de ces domaines de vie ? Voilà. Donc, ça fait quelque chose de très complet, très holistique. Et on met tout ça en cohérence aussi. Ce qui fait que, voilà, quand tu améliores ta santé, ça améliore aussi ton business. quand tu améliores tes émotions, ça améliore aussi ton couple. Enfin bon, bref, quand tout est cohérent, un win dans un domaine de vie, c'est un win aussi dans d'autres domaines de vie. C'est un grand cercle vertueux, une grande chaîne avec chaque maillon important et qui influe sur les autres. C'est ça. Mais du coup, ça s'adresse à quel type de personnes ton programme ? Ils en sont où dans leur chemin de vie quand ils démarrent ton programme ? Alors, le programme, il peut y avoir deux profils, en fait. Là où ça va vraiment parler, c'est aux gens qui connaissent déjà le dev perso. Donc, ils ont lu des livres, ils ont vu des vidéos de, je ne sais pas, David Laroche, Massimicini, Franck Lopola, Roger Lannoy, Laurent Marchand. Enfin bon, bref, c'est des gens qui sont dans le dev perso, qui ont peut-être déjà acheté des formations ou qui ont fait des séminaires. et qui sont un peu perdus dans la multitude de concepts et de sons de cloche du dev perso. Et il y a beaucoup d'outils, beaucoup de méthodes et qui se disent, bon, qu'est-ce que je dois faire concrètement là au quotidien aujourd'hui par quoi je commence, tu vois ? Donc, c'est-à-dire qu'ils sont dans le flou et qui en même temps ont du mal à avoir des résultats de transformation dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils comprennent que le dev perso, ça va changer leur vie. Mais concrètement, dans leur vie, ils ne font que des formations de dev perso, mais il n'y a rien qui change. OK. Voilà. Donc, il y a une certaine frustration d'investir dans du dev perso parce qu'ils savent que c'est important. mais derrière, il n'y a pas leur vie qui se transforme concrètement de mois en mois, de trimestre en trimestre, d'année en année. Voilà. Et donc, moi, c'est ça que j'amène. C'est un système qui garantit l'évolution personnelle parce qu'on y va méthodiquement. C'est un programme qui est par niveau aussi, par ceinture, de maîtrise. Donc, on commence par attaquer la ceinture jaune. Et puis, quand tu as fini la ceinture jaune, tu passes à la suivante et ainsi de suite, jusqu'à la ceinture noire, tout en sachant que la ceinture noire, on n'est pas obligé d'arriver à la ceinture noire pour créer sa vie idéale et avoir des résultats étonnants parce que moi, je voulais aller jusqu'au bout du bout. Donc, ceux qui veulent vraiment presque devenir des coachs en dev perso ou des formateurs, je les pousse vraiment jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il y a des ceintures assez élevées, marron et noir. Voilà. Mais les gens, ils ont leurs principales évolutions déjà dès les premières ceintures. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier profil. Et le deuxième profil, c'est des gens qui ont le problème de tout simplement de temps et d'organisation. Parce qu'un des gros piliers de mon programme, bon, il y en a quatre. Il y a le projet de vie, c'est de savoir exactement ce que tu veux dans tes domaines de vie. Oui. Il y en a un autre, c'est la connaissance de soi, bien se connaître, ses valeurs, ses talents, sa mission de vie, ses qualités. Le troisième, c'est la productivité. Et le quatrième, c'est la motivation et l'énergie, maintenir son niveau de motivation et d'énergie parce qu'il y a des difficultés, il y a de la procrastination. Donc, il faut aller au-delà de tout ça. Et donc, il y a des gens qui... Le deuxième avatar, c'est, le deuxième profil idéal, c'est des gens qui veulent de la productivité, qui veulent qu'on ait problème avec le temps, avec l'organisation, ils ont trop de choses à faire, ils ont plein de projets, mais ils sont complètement dispersés. Voilà. Et donc là, rien qu'avec le pilier productivité, ça te remet des caresse en termes d'organisation personnelle et de maîtrise de ton temps. Ok. Ouais. Ouais. Donc, grosse transformation et tu vois les résultats quasiment dès le début. Oui, dès le début, tu as une meilleure organisation de ton temps. tout à fait. Oui. Il y a un truc qui m'a interpellé sur la page de présentation pour les partenaires, c'est que tu as mis des certifications. Oui. Moi, je ne suis pas du tout dans le circuit, du coup, je ne connais pas forcément et c'est peut-être le cas des partenaires. Tu as parlé de la certification ICF et de High Performance Coach. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ? Oui, tout à fait. Comme j'étais ingénieur, j'étais certifié sur la méthode 6 Sigma dont je vous ai parlé. Oui. Et que je me suis dit je veux aider les gens, je me suis dit bon, ça serait quand même bien de se former au coaching tu vois. Donc, j'ai cherché à avoir les compétences pour transformer les gens et du coup, en termes de coaching, il y a une reconnaissance internationale qui existe qui est l'ICF, l'International Coaching Federation, qui est un organisme indépendant qui te certifie, qui certifie ton niveau de coaching. Et tu dois renouveler ça tous les trois ans. Voilà. Donc, je l'ai, donc là, j'en suis à ma troisième certification. Ouais, c'est un tir noir troisième danue. Voilà. Et la deuxième, c'est une certification sur le coaching de haute performance par Brandon Burchard qui est, donc, c'est l'Institut de la haute performance qui est la référence mondiale au niveau de la performance. Voilà. la plus grosse étude au monde, plus d'un million de données qui ont été analysées avec des études de corrélation. Moi, si je suis ingénieur, j'aime bien avoir des choses concrètes qui montrent, voilà, quel est le... Donc, ils ont trouvé les six habitudes les plus impactantes en termes de performance. Donc, il y a un livre qui est sorti et il y a un programme de coaching et donc, il y a le pilier productivité dans mon programme. Je dis, voilà, je vais aller chercher le meilleur de ce qui existe en termes de performance productivité. Donc, je suis allé me former auprès d'eux, me faire certifier sur la méthodologie du coaching de haute performance. Voilà. Et là, c'est un renouvellement de certification tous les deux ans. Donc là, j'en suis à ma quatrième certification il y a deux semaines. Voilà. Donc, ça me permet moi d'être confiant dans ma capacité de coacher et d'accompagner les gens. Ok, c'est cool. Génial. Alors, on va parler un petit peu de mon temps, ma vie. Tu as 12 domaines, donc j'imagine que ça te fait un domaine par mois. Oui. C'est vrai qu'au niveau de l'accompagnement, c'est vrai, je mets le focus sur un domaine de vie par mois. C'est ça ? Parce que le programme, ce n'est pas qu'un programme de formation où elle t'achète et puis tu tombes sur des vidéos, ce n'est pas ça. Donc, il y a un accompagnement où je suis présent en général trois fois dans le mois. Et effectivement, on fait un focus sur chaque mois. Là, en ce moment, c'est le mois de la spiritualité, le mois d'avant, c'était les finances, le prochain mois, c'est famille et amis. Donc, effectivement, on met le focus là-dessus et je me rends disponible aussi en coaching pour aborder les sujets personnels des clients sur ce domaine de vie chaque mois. D'accord. Donc, tu fais des webinaires communs à tous et derrière, des coachings personnalisés. Alors, c'est plutôt des… En général, ça se passe en groupe. Ok. Mais après, on aborde des sujets personnels. chacun peut intervenir et poser ses questions. Oui, tout à fait. Ok. Et on a parlé, on a parlé tout à l'heure, en bonus, c'est un séminaire. Donc, tous ces gens-là qui ont vécu une transformation et qui ont vécu des émotions très fortes, vont tous se rencontrer et partager ça tous ensemble. Ouais, c'est ça. C'est génial. Ouais. En général, une fois par an. Pour un gros séminaire de deux, trois jours sur la page de vente, je crois qu'il y a un extrait ou même pour la page pour les affiliés, j'ai mis la vidéo qui vous présente un petit peu le séminaire, vous allez voir la qualité du séminaire, vous allez voir qu'il y a encore d'autres témoignages dans cette vidéo. Voilà, c'est un très, très bon moment qu'on passe tous ensemble. Voilà, trois jours quand même, c'est… Ouais, justement, mais c'est trois jours à la fin des douze mois ? Non, pas forcément. D'accord. Non, non, c'est pas forcément, voilà, ça tombe dans l'année. Ok. Et il se passe quoi ? En gros, tu fais des conférences, tu as des invités, tu… Il y a des intervenants, bon, en général, c'est principalement moi, mais après, il y a des intervenants. La dernière fois, il y avait Yannick Alain, Laurent Marchand. Personne ne les connu non plus, de toute façon. Les séminaires d'avant, il y avait Céline Martinez qui était interviewée. il y a Lorenzo Pansino qui intervient. Voilà, donc il y a quelques experts qui interviennent. Et donc après, c'est un mélange de théories et de pratiques. Voilà, c'est très expérimental, parce que je fais des choses qu'on ne fait pas, qu'on ne peut pas faire justement en vidéo. Donc, c'est des expériences, on va au-delà de sa peur, il y a des expériences physiques où on doit aller au-delà de sa peur. Voilà, je me suis inspiré, tu vois, quelque part, c'est le séminaire de Tony Robbins, UPW, où ça a été pour moi le déclic, le départ d'une grande aventure. Et moi, c'est pareil, je vais proposer la même chose à mes clients et à ceux qui viennent aussi à ce séminaire, parce qu'il est ouvert aussi au grand public. OK, on vous rassure, il n'y aura pas de drogue sur place. Ah non, la drogue, c'est mal. Non, 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 la dernière fois, il y a France 3 qui a débarqué au séminaire pour voir ce qui se passait exactement. En surprise, au cas où il pourrait choper un scoop. Voilà, je me retrouvais dans le journal le soir même, c'était sympa. Ouais, c'est cool. Et du coup, c'est un peu l'objet du site business-affiliation.com. tu proposes aux affiliés de faire la promotion de ce programme, d'aider leur communauté à améliorer considérablement leur vie en suivant ce programme Montant ma vie et le séminaire. Et il y a déjà pas mal de monde qui a communiqué. Sur la page de présentation, tu mets en valeur 17 affiliés et t'en as nommé certains. tu as Lorenzo Panchino, tu as Céline Martinez que tu as nommé. Au-delà de ça, il y en a d'autres qui ont une communauté importante et qui ne maillent jamais à moins d'être certains que le produit est excellent et que leurs prospects vont arriver sur un produit qui tient ses promesses. Et je peux te le dire, moi-même, en tant qu' on va dire influenceur d'affiliés, pour les mettre sur des lancements et les faire participer, c'est ultra chaud. Alors, le fait qu'ils aient mais il est pour toi, c'est un gage de grande confiance. C'est certain. Et toi, tu as distribué les billets comme ça. Tu as fait ça, tu as dit, tenez les gens des commissions et tu as déjà distribué à peu près 57 000 euros hors taxe de commission. Oui, oui, totalement. Même d'un point de vue marketing et d'un point de vue business, ça fonctionne. Ah oui, oui, tout à fait. Et puis même suite à tes communications, je ne sais pas si on peut parler de quelques chiffres parce que c'est super récent. Ça vient tout juste de commencer. Ça vient tout juste de commencer. C'était il y a quelques jours. J'étais vraiment surpris parce qu'il y a des affiliés qui n'ont envoyé pas beaucoup d'emails. donc là, j'ai Marcel 51 opt-in. Elle s'est inscrite le 9 novembre et première vente le 15 novembre. Donc, six jours après. Six jours après, une première vente avec 51 emails. Donc, ça fait quand même un CPL à 5,88 pour elle. et une commission à 400 euros. Donc là, c'est 300 euros parce que j'ai deux tunnels. C'est un webinaire Evergreen où là, il y a une commission à 300 euros. Un webinaire axé que sur la partie gestion du temps. dans votre liste, si vous avez des gens qui galèrent avec l'OTAN, vous pouvez directement les envoyer sur le webinaire Evergreen qui tourne tous les jours, tous les soirs à 21 heures sauf le week-end à 17 heures. OK. Voilà. Et donc, c'est ce qu'a fait Marcel. Donc, elle a fait une vente à 300 euros. Ça va, 51 litres, 300 euros, c'est bien. Ben oui, c'est bien. Et surtout, c'est encore dans la séquence. Donc, il n'importe. Je vois Abdelkadir qui m'a envoyé 19 emails. Et il a fait une vente. Et il a fait une vente qui s'est inscrit pareil, le 8 novembre et 5 jours après, il avait sa première vente. Donc, ça, c'est vraiment génial. Enfin, moi, je suis même étonné qu'en envoyant si peu d'emails, on peut réaliser des ventes. Donc, ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Ça peut être très rapide parce que le webinaire, il est tous les jours. je vous l'ai dit. Voilà. Donc, c'est pour ceux qui ont communiqué sur ceux qui manquent de temps. Et après, pour ceux qui sont plus dans le dev perso, qui veulent créer leur vie idéale, qui veulent avoir des gros changements dans leur vie, là, il faut les envoyer sur le lancement Evergreen, le meilleur du développement personnel, qui est une formation de 3 heures, une vraie formation dans laquelle, déjà, ils vont voir tout de suite la qualité de mon travail, comment je fonctionne, etc. et à la fin, il y aura la présentation du programme Monta Madi. Donc là, c'est un tunnel qui est un peu plus long en termes de durée. Il y a les chiffres qui sont indiqués sur la page de vente au niveau de la longueur du tunnel. Donc là, c'est vrai, les ventes, il faut attendre une vingtaine de jours, on va dire, avant d'arriver aux premières ventes. Oui. Voilà, mais la commission est plus importante, 400 euros hors taxes. Et voilà, c'est pour le profil dev perso ou le profil je veux des gros changements dans ma vie mais je ne sais pas comment faire. Oui, c'est ça qui est génial en fait, c'est que là, tu as parlé de quelques chiffres et de quelques partenaires, il y en a beaucoup plus qui ont commencé et qui vont gagner beaucoup de commissions, mais c'est surtout que la majorité des élites qui sont rentrés dans ton système sont encore sur la partie contenu et vont arriver plus tard sur la partie vente. Donc, c'est cool parce que tu as des commissions rapides et tu en as d'autres qui sont plus importantes qui reviennent encore derrière. Et le tracking est à vie chez toi, donc même si tu achètes dans 6 mois, 1 an, 2 ans, la commission, elle est là. Exactement, moi j'ai un bon tracking, donc j'utilise Learnybox avec Antraport qui est un CRM américain derrière qui me permet vraiment de savoir chaque email, je sais de qui il vient et donc s'il y a la vente, voilà, on va je vais vérifier effectivement d'où ça vient, on va le rajouter si jamais Learnybox n'a pas tracé la vente. Moi, je veux vraiment que vous vous sentiez à l'aise et rassuré que vos contacts c'est les vôtres, donc même s'il y a quelqu'un qui, on va dire, c'est le premier qui amène le contact qui a la commission. Voilà. c'est à moi de faire le job de convaincre vos contacts. donc amenez-moi vos contacts et après, moi, j'ai ma méthode qui est basée principalement sur de la formation gratuite pour que les gens voient déjà ce que je suis capable de faire pour les convaincre après à aller plus tard. Voilà, donc tracking à vie, qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'importants et c'est evergreen c'est evergreen aussi donc vous pouvez mailer quand vous voulez à la fois. Il y a deux choses importantes, c'est que premièrement en tant qu'affilié, tu es influenceur, tu n'es pas vendeur. Donc ton but, ça va être d'apporter du trafic, d'apporter des leads et donc comme tu l'as très bien dit David, ton rôle à toi c'est de gérer après toute la partie conversion après avoir créé le lien avec le prospect et l'avoir rassuré. Ça, c'est la première chose. Mais en tant qu'affilié aussi, ton rôle à toi c'est d'automatiser tes revenus. Donc quand tu as une séquence evergreen comme ça, c'est de rajouter les modèles d'email dans ta séquence automatique et de continuer à alimenter du trafic toute l'année pour envoyer et après c'est David qui va se charger de te faire gagner de l'argent et de te donner des commissions. Oui, exactement. Moi c'est ce que je fais, j'ai six séquences automatisées dans mon CRM, je parle de mes produits à moi, de mes coachings parce que j'ai le programme de formation mais j'ai mis mes coachings, j'ai un abonnement mensuel. Et à la fin, j'inclus des séquences d'affiliation qui me paraissent pertinentes et donc je rajoute mes séquences d'affiliation au fur et à mesure à la fin de l'ensemble de mes tunnels. C'est ça qui génère des revenus complémentaires qui permet et d'augmenter le lifetime, le customer, le customer lifetime d'avoue ou quelque chose. Oui, c'est ça. Voilà. T'as l'argent que le prospect dépense. Voilà, c'est ça. Je vous invite à faire pareil quoi. Vous parlez de vos produits et puis après, voilà, au bout de trois mois ou six mois, vous pouvez automatiser une séquence qui va parler soit du webinaire pour gagner du temps, soit de ma formation gratuite sur le dev perso. Parce que aussi, c'est ça qui est bien, c'est que vous n'allez pas vendre mon temps à ma vie. Vous, vous allez dire, il y a un webinaire gratuit, comment gagner plus de 10 heures par semaine immédiatement. Donc, vous allez aider vos prospects à gagner du temps en les envoyant sur le webinaire. D'accord ? Donc, vous ne parlez pas de mon temps à ma vie. Vous ne parlez pas d'un produit à acheter. Vous parlez d'une solution pour gagner du temps. Et pareil pour le dev perso, vous allez dire, regarde la formation de David, la synthèse du meilleur du développement personnel. Si tu es un peu perdu sur les outils de dev perso, si tu ne sais pas trop par où commencer, cette formation, ça va vraiment t'éclairer. Donc, vous allez les aider à avoir de la clarté sur qu'est-ce qu'il faut faire pour changer sa vie. Et c'est à moi après, c'est moi qui leur parlera après du programme Monta ma vie. Donc, vous, vous aidez, vous apportez des ressources intéressantes à vos contacts. Enfin, du moins, moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi. C'est le plus intelligent et puis, tu auras une bien meilleure relation avec ta communauté. Moi, je ne veux pas que vous disiez Monta ma vie, c'est super. Non, je veux terminer que vous disiez tu galères avec le temps, on va voir le webinaire de David. Ah, tu gars là. Je vous conseille de shooter très, très vite, les gars, parce que moi, je vais envoyer sur 200 000 personnes dans pas longtemps. Je suis sérieux, je vais vraiment le faire. Donc, je vous conseille de shooter très, très vite, de taguer un maximum vos listes avant que moi, je passe. OK ? Oui, c'est le premier qui envoie l'email qui recevra la commission. Oui, c'est ça. Là, pour l'instant, dans mon calendrier de publication, j'ai des trucs. Donc, j'ai les menottes, tu vois, je ne peux pas le faire. Mais tu n'en fais pas que dès que j'aurai un peu de temps de libre et ce n'est pas très, très longtemps, je vais le faire. Donc, inscris-toi comme affilié et envoie tes premiers mails pour taguer. Un petit conseil. Et sur business-affiliation.com, tu as le matériel de promotion que je vais ajouter là, très, très vite. Ce sera peut-être déjà fait au moment où je vais publier la vidéo. Toi, David, tu as déjà créé six modèles d'email. Oui, j'ai six modèles d'email, trois pour le webinaire et trois pour la formation gratuite sur le dev perso. Donc, vous pouvez faire les copier-coller, vous connaissez comment ça fonctionne, les personnaliser un minimum et puis après, envoyez ça. Mais c'est très rapide. Il y a quelques mois, il y avait un affilié que je rencontre dans un groupe WhatsApp. Il est intéressé par ce que je fais. Je lui dis que j'ai un programme d'affiliation. Il maille le jour même. Et quelques jours après, il a fait sa première vente grâce au webinaire. Donc, ça va vite. On prend le mail, on l'envoie à sa liste. Ça peut être super pour... Si vous avez besoin de trésorerie immédiate aussi, ça peut être bien de faire... C'est bien que tu en parles. Justement, tu parles de trésorerie immédiate. Quel est le délai de règlement pour les commissions ? Alors, le délai de règlement, il est de 32 jours parce qu'il y a une période de garantie de 30 jours. Donc, je ne m'attends que la personne... Oui, c'est normal. Voilà. Donc, ensuite, moi, je fais un point systématique tous les trimestres pour faire un appel à la facturation à tous les affiliés. Mais après, si vous voulez être réglé dans le mois, moi, je vous réglerai dans le mois. Et après, je fais ça au prorata de ceux qui ont payé les clients. Donc, si la personne a payé en plusieurs fois, la commission sera au prorata du nombre de mensualités que le client a déjà payé. Voilà. Donc, ça se passe très, très simplement. vous avez vos statistiques sur l'earning box avec le nombre de clics, le nombre d'opt-in, le nombre d'emails qui ont été vraiment enregistrés et qui ont été attribués à votre nom. Et ensuite, il y a le nombre de ventes et le total des commissions. Voilà. Donc, il y a tout le tracking sur l'earning box. Quand il y a un cahier qui sont oubliés, moi, je les ragoûte puisque derrière, j'ai un autre rapport. Oui, un autre rapport derrière. J'ai un autre rapport derrière. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez besoin de trésorerie rapidement, vous pouvez m'aider, on va dire, aujourd'hui sur le webinaire Evergreen. Il y a des gens qui vont peut-être s'inscrire ce soir et acheter ce soir. À ce moment-là, on attend 30 jours qu'ils ont réglés. Et à ce moment-là, vous pouvez m'envoyer un petit mail et dans 30 jours, moi, je vous règle votre commission. Oui, c'est ça. Vous shootez aujourd'hui et en janvier, vous faites la fête au frais de David. Oui, avec grand plaisir. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Ça fait 38 minutes. C'est passé super vite. Donc, ce qui va se passer, c'est que sous cette vidéo, il va y avoir le lien vers l'inscription en tant que partenaire et le lien aussi vers la page du matériel de promotion. Comme ça, tu as tout au même endroit et tu peux déjà t'inscrire et récupérer ton matériel de promotion et ton lien de parrainage. Prends bien ton lien de parrainage dans ton espace Learnybox pour pouvoir parrainer. Si jamais tu n'as pas le liste email, c'est OK. Tous les réseaux sociaux sont là aussi pour ça et d'autant plus que dans cette partie-là en particulier qui est la transformation de soi, les réseaux sont plus faciles que sur des promesses de gain d'argent. les gens vont plus aller explorer, ils vont plus prendre le temps d'aller regarder ce que David fait, s'inscrire, etc. Donc du coup, ils vont rentrer dans la séquence. Donc profite vraiment de tout ce que tu as à ta disposition, réseaux sociaux, tes contacts à toi. Tu peux envoyer sur Messenger des contacts, tu sais, qui ne sont peut-être pas très bien, qui sont en questionnement dans leur vie. Ça fonctionne aussi bien voire mieux que d'envoyer sur des grosses listes parce que tu as un vrai lien avec ces gens-là. Oui. Un petit conseil, David ? Non, c'est ça. Utilisez sa liste si possible avec des séquences automatisées. Ce sont assez prospects au bout de X mois parce qu'ils n'ont rien acheté chez vous. Ça peut être aussi la liste de vos clients. S'ils n'ont rien acheté, s'ils n'ont rien re-acheté au bout de six mois, vous pouvez les mettre dans une séquence automatique par rapport à la suite dans votre autorépondeur. Il y a les pages Facebook qui sont... Le fil d'actualité Facebook aussi qui est intéressant. Si vous êtes dans des groupes aussi, des groupes, vous appartenez à des groupes Facebook aussi, vous pouvez parler de ces opportunités-là. Sans spammer, important. Sans spammer, oui, tout à fait. Voilà. Après, il y a vos contacts et il y a votre site web aussi. Si vous pouvez... Vous pouvez très bien imaginer créer un article sur votre site web sur la gestion du temps et dire, ben voilà, dire ce que vous faites, vous, sur la gestion du temps et puis après dire, si vous l'avez plus loin, il y a le webinaire de David et faire quelque chose, voilà, des Deavergreens qui est sur votre site. Il y a une ressource, un article qui envoie vers le webinaire ou la formation gratuite de DevPerso avec votre lien d'affilié. Voilà. Il y a toutes ces possibilités. Il y a... Est-ce qu'on parle d'affiliation sur deux niveaux ou est-ce que... On peut en parler. De toute façon, c'est écrit sur la page. Vous avez effectivement... Si jamais vous n'avez pas de liste e-mail ou de contacts pour parler de ce produit-là, ce qui serait très étonnant puisque même si vous êtes dans le business, même si vous êtes dans le fitness, les gens ont quand même besoin de transformation personnelle. Donc, il ne faut pas vous limiter juste à un domaine particulier. Mais si vous avez dans vos contacts des gens qui font de l'affiliation et qui seraient intéressés, vous leur donnez votre lien de partenage et vous allez gagner 10% de commission sur leur vente à eux. Voilà. Donc, si vous connaissez des gros partenaires ou des petits partenaires, des gens qui ont des listes ou qui peuvent être intéressés par ce que je fais, vous pouvez leur parler de l'opportunité et vous aurez... Après votre inscription sur la plateforme d'affiliation, vous aurez un lien spécial pour recommander le programme d'affiliation à d'autres personnes. Et je pense qu'ils en seront reconnaissants parce qu'on n'a pas parlé de la grosse statistique du CPL de 8,68 euros par e-mail. De commission par lead, ouais. Parce que ça, c'est quand même... Enfin, moi, je connais peu de personnes qui... Peu d'offres quand même qui arrivent à des coûts comme ça, surtout dans le def perso. Donc, j'ai fait la moyenne de combien j'ai donné en commission divisé par le nombre d'e-mails que j'ai reçus. Voilà. Et le résultat de ce calcul, ça fait 8,68 euros. Voilà. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur de combien vous pouvez gagner en fonction du nombre d'e-mails que vous allez... qui vont s'enregistrer de votre part. Voilà. C'est ça. Vous allez faire beaucoup de cash. Et quand vous aurez fait beaucoup de cash, vous viendrez me dire merci et vous m'offrirez un café au Starbucks. Ouais. Écoute, c'était super cool de t'avoir, de parler de tout ça, d'en apprendre un peu plus sur toi et de parler de ton programme. Je pense que ça va clarifier dans l'esprit beaucoup qui ne te connaissaient pas encore parce que tu es quand même quelqu'un de discret et de très humble. Tu n'aimes pas trop te mettre en avant et faire la star ? C'est mon plus gros défaut, on va dire, au niveau business. Je ne sais pas faire ça. C'est très dur pour moi de me mettre en avant. Je comprends parce que d'autant plus que tous les deux, on a démarré un peu de la même manière. On a travaillé dans l'ombre des autres pour les mettre en valeur ce qui fait qu'on a été habitués nous à juste faire notre travail, apporter du bonheur et de l'argent aux autres et pas forcément nous nous mettre en avant. Donc, je comprends totalement ta position. Maintenant, aujourd'hui, tu mérites et ce que tu fais est génial, ça aide beaucoup de gens. Donc, il faut le mettre en avant. Écoute, merci Gabriel de participer à la distribution de la bonne parole. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ceux qui vont s'inscrire de faire partie de m'aider à répandre ce message comme quoi le dev perso, c'est important et que ça peut vraiment transformer la vie et vraiment se sentir beaucoup mieux suite au dev perso et comme quoi aussi, on peut maîtriser son temps. donc, merci de participer à ça, à l'amélioration de la vie des gens. Je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux de notre vie et aider les autres à aller mieux. Donc, moi, c'est ma mission personnelle et je serais vraiment ravi de vous accueillir comme partenaire pour avancer ensemble vers la transformation d'un maximum de personnes pour... Et améliorer votre vie quotidienne en gagnant beaucoup d'argent grâce à David aussi. Donc, tout le monde est... Et oui, un des douze domaines de vie, c'est les finances. Donc, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. C'est ça. L'argent, ce n'est pas ça. Au contraire. C'est une énergie et chacun fait ce qu'il veut mais on a besoin de cette énergie. Tout à fait. Voilà. Donc, là, c'est une bonne opportunité pour vous pour améliorer vos finances. C'est ça. Donc, cliquez sur les boutons juste en dessous de la vidéo. Vous serez totalement autonome et je vous fais confiance pour vous inscrire et faire la promotion et on fera la fiesta tous ensemble. J'espère, oui. Un nouveau départ, un nouveau séminaire. Yes. Merci, David. Et du coup, à très vite. Oui, ça roule. Au revoir. À bientôt. Ciao, ciao.